Je pense que chaque génération a sa valeur et son identité et que l'un autre est pas plus de merde que les autres. Moi je vois qu'une seule chose, c'est le gigantesque puits de poésie qu'il y a autour de moi. Moi j'ai la chance de le voir et d'y aller régulièrement, mais je crois que c'est aussi mon rôle d'inviter les gens à y aller, s'ils le voient pas. Je pense qu'il faut vraiment pas oublier de regarder ce qui s'est passé avant et de voir où on en est aujourd'hui. Que c'est une période de transition, mine de rien, à laquelle on n'est pas du tout préparé. Je pense aussi qu'on oublie beaucoup que c'est nous qui tenons demain. J'ai envie de te dire, réveille-toi et vois-le aussi quoi. Et moi j'aimerais bien que les gens ouvrent un peu plus les yeux. Moi ce que je voudrais dire aux gens, vraiment, le message que je veux faire passer, c'est surtout ne vous habituez pas à cette situation. Il faut rester, il faut être révolté contre ça. Et surtout, il faut pas considérer que la situation elle est normale et que c'est comme ça, et bah tant pis, on n'y peut rien, c'est le système, machin. Non. Si on peut essayer de changer les choses, il faut en parler. N'ayez pas peur de prendre des responsabilités, n'ayez jamais peur de vos responsabilités. Pas avoir peur de faire des choses. Affrontez vraiment tout, affrontez vos problèmes. Qu'ensemble, nous les jeunes, nous notre génération, on se prenne en main et qu'on soit pas laxiste, et qu'on se laisse pas abattre par, on va dire, par des stratégies de manipulation, et qu'on se dise pas, qu'on se dise pas, qu'on peut rien faire, qu'on est impuissant, puisque c'est nous qui construisons le monde de demain, et que c'est à nous d'essayer de faire changer les choses. Je voudrais finir par ce putain de balavoine, quoi. C'est un monde où le plus beau reste à faire, je pense que je suis convaincu, quoi. Si on peut nous entendre un tout petit peu, c'est déjà pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada